Info-Risque, le podcast. Bienvenue à tous, François au micro, et bien heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Info-Risque. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Sommelle Connectée XSOL PTI pour la protection des travailleurs isolés. Et pour présenter cette innovation, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Rispal, fondateur et président de la société Trax, jeune société française créée en 2013, implantée en région Provence-Côte-Azur. à Sofia Antipolis. Trax est la première société à proposer des dispositifs de sécurité professionnelle totalement intégrés, qui fonctionnent sans smartphone ou autre accessoire. Alors je dois avouer que pour Info-Risque, c'est toujours un plaisir de pouvoir mettre en avant des entrepreneurs et entreprises françaises. Sylvain Rispal, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous en premier lieu présenter brièvement la raison d'être, l'objectif premier de cette semelle, et nous présenter cette solution innovante ? La semelle connectée que nous avons développée permet de répondre à un besoin très spécifique, qui est d'assurer la protection des travailleurs isolés. Donc en quelques secondes, qu'est-ce qu'un travailleur isolé ? C'est réaliser seule une tâche dans un environnement où l'on peut être vu ou entendu par d'autres personnes. En cas d'accident, risque, violence, agression, dans un tel contexte, l'absence d'assistance fait que l'isolement est dans tous les cas un facteur d'aggravation des dommages. Et nos semelles sont le seul dispositif d'alarme pour travailleurs isolés qu'on ne peut pas oublier. On est complètement intégrés en lieu et place d'une semelle de confort qu'on va trouver dans les chaussures de travail, les chaussures de sécurité de tous les travailleurs aujourd'hui. Sachant qu'il s'agit d'une électronique que vous mettez en place dans une semelle spécifique. Tout à fait. Semelle qu'on a développée avec le premier fabricant de semelles français, qui s'appelle SIDAS, qui est une société partenaire de Trax depuis maintenant plusieurs années. Dans les grandes lignes, le principe de fonctionnement, trois types d'alerte. Alerte perte de verticalité, alerte SOS volontaire, alerte évacuation. L'alerte perte de verticalité, comme son nom l'indique, la semelle, grâce au capteur intégré, identifie la chute, le malaise d'un travailleur et alerte automatiquement le superviseur, le manager destinataire de l'information avec la géolocalisation précise du danger. Deuxième type d'alerte, ce qu'on appelle le SOS volontaire. En cas de risque, violence, agression, il suffit aux travailleurs équipés de taper simplement trois fois son pied droit contre son pied gauche et l'information est automatiquement envoyée, encore une fois, à son superviseur, sous forme de SMS, mail, notification applicative et appel vocal. Et dans un autre cas, le superviseur peut envoyer une information, un message à tous les travailleurs équipés, simplement en cliquant sur l'application mobile et l'application web dont ils disposent, sur le bouton alerte évacuation. À ce moment-là, tous les travailleurs équipés des semelles vont ressentir une vibration continue dans leur semelle et le superviseur aura sur son écran une vision en temps réel de l'évacuation du site en question. Oui, parce que finalement, vous avez cette semelle, mais vous avez aussi un service qui est associé, qui forme la solution complète. Exactement. En fait, chez Trax, on a plusieurs types d'interlocuteurs. On a d'un côté le travailleur équipé de semelles et uniquement de semelles. Et de l'autre côté, on va avoir les superviseurs, administrateurs, qui sont destinataires des alertes, qui peuvent gérer des paramètres de toutes les semelles qui équipent leurs collaborateurs. On voit bien l'innovation que représente cette semelle connectée. Toutefois, il existe de nombreuses solutions dans le domaine des PTI DATI. Alors, en quoi se distingue-t-elle des autres ? Alors, le principal différenciant, c'est que la solution est totalement intégrée. On n'a pas besoin d'accessoires et elle n'est pas d'accessoire. On a, pour accompagner cette innovation, aujourd'hui, on dispose de cinq brevets, bientôt six et même sept. On est vraiment sur la démarche que mènent tous les clients, tous les grands comptes qui viennent vers nous aujourd'hui. C'est de pouvoir améliorer la protection des travailleurs, notamment des travailleurs isolés, en leur apportant des solutions que des travailleurs ne peuvent pas oublier. C'est vraiment le différenciant qui les amène à nous contacter. Puisque le travailleur part avec ses chaussures de sécurité tous les jours au travail et qu'il n'a pas besoin d'accessoires à côté pour pouvoir les faire fonctionner. D'accord. Sachant que oui, je crois que j'avais vu sur votre plaquette de présentation un système pour les recharger. Parce que comme il y a de l'électronique, on le recharge, mais de manière inductive ou quelque chose comme ça. Donc un système pratique aussi qui ne nécessite pas de grande complexité d'utilisation. C'est ça. On glisse simplement un chargeur sans contact dans la chaussure. Donc pas besoin de sortir la semelle en fin de journée quand elle ne sent pas très bon. On glisse simplement un chargeur dans la chaussure et ça charge l'électronique qui se trouve dedans sans contact. À qui s'adresse finalement votre offre aujourd'hui ? Grand compte ? Tout secteur d'activité ? Alors on va dire que nos cibles premières sont principalement des grands comptes, avec des activités dans des environnements à risque. Des sites Céveso, des environnements Atex. Mais pas que. Nos premiers clients ont été dans le nettoyage industriel, donc du service. Puis on a évolué vers le monde de la chimie, de la pharma, l'oil and gas plus récemment. Vraiment le point commun entre toutes ces activités, c'est la porte d'entrée, c'est le travail isolé. Et donc les solutions à y apporter avec une certaine dangerosité d'activité. Et au sein de ces entreprises, une véritable culture sécurité. Et on ne travaille pas uniquement avec des grands comptes et ou des ETI, mais également avec des PME. Parmi nos premiers clients, on a eu des acteurs du monde de l'entreprise de propreté. Très rapidement derrière, on a eu des PME qui ont quelques dizaines de salariés et qui sont clients maintenant depuis 2019. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre entretien. Mais donc, petites et grandes entreprises, n'hésitez pas à vous rapprocher de Trax pour tester cette solution. Et comme 5 minutes, c'est trop court pour tout aborder, vous trouverez en commentaire les liens nécessaires pour aller plus loin. Merci Sylvain pour cette présentation. Merci à vous François. Merci à tous de nous avoir suivis et de retrouver tous les épisodes du podcast InfoRisque sur les plateformes de diffusion, mais également sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet inforisque.fr. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous ! InfoRisque, le podcast. Le podcast.